les belles histoires d'amour ont parfois un début étonnant enfin ça c'est ce que je conclue après celle que j'ai vécu du haut de mes quatre ans quand j'étais petite je vivais dans le quartier chinois de paris là les contrefaçons était plus qu'une chose répandue les vitrines en débordait et c'est précisément derrière une de ces vitres qu'à deux pas de chez moi je l'ai vu ce fut un véritable coup de foudre cette drôle de petite bête jaune qui était en forme de chausson dont les joues s'illuminait lorsque quelqu'un marchait avec me paraissait tout droit sorti d'un rêve ou d'un marchand de bonbons à leur simple vue je sentis des étoiles briller dans mes yeux ces chaussons étaient faits pour moi et heureusement ma mère et la gentillesse de le comprendre même si elle refusa que j'aille à l'école avec elle et moi ne comprirent pas tout de suite dans quoi j'avais mis les pieds et ce fut seulement lorsqu'un samedi matin happé par le programme télé 2 je découvrais le premier épisode de pokémon jamais diffusé à la télévision française j'en étais retournée j'avais trouvé l'origine de mes chaussons et je venais de signer mon aller simple dans la pokémania et apparemment je n'étais pas la seule car le lundi à l'école tout le monde ne parlait que de ça dans ma cour de récré puis quelques mois plus tard je m'essayais pour la première fois aux jeux pokémon rouge chez mon grand rival et ami d'enfance didi qui est le genre de gamin avoir toujours tout eu avant moi mais je dois avouer que je ne compris pas grand chose parce que je ne savais pas lire et que didi ne voulait pas me prêter sa game boy plus de cinq minutes de peur légitime que j'écrase sa partie pourtant cela n'empêcha pas qu'on n'a rien de temps les pokémons envahir mes cahiers dessin les jeux avec mon frère mais constructions légaux et très vite j'ai demandé à avoir un petit peu d'argent pour pouvoir m'acheter des pokémons dans ma boutique phare de l'époque il coûtait 12 francs l'unité mon frère et moi nous nous cotisions tous les mois pour pouvoir nous en acheter un et qu'est-ce qu'on était content d'ailleurs quand l'euro est arrivé parce que nos 10 francs par mois sont passés à 10 euros et notre pouvoir d'achat en pokémon a soudainement progressé ça nous semblait complètement magique mais avant ce changement de monnaie il ya une nouvelle donnée très importante qui est rentrée dans l'équation en effet en l'an 2000 j'ai appris que j'allais avoir un nouveau petit frère enfin enfin notre fratrie était au complet j'étais carapuce mon moyen frère salamèche et bien sûr le plus petit était notre bulle bizarre bon après quand on a appris qu'il ne pourrait ni parler ni marché à la naissance on était quand même bien dégoûté avec mon autre frère de son côté ma mère avait très vite compris comment faire marcher notre pokémonia à son avantage mon moyen frère qui détestait se faire couper les cheveux avait le droit à deux pokémons s'il ne pleurait pas de mon côté si j'étais sage c'est le médecin j'avais aussi le droit à des pokémons même mon premier bulletin de cp a été marchandé ma mère m'avait dit si j'ai des bonnes notes partout et j'ai très bien partout j'aurais le droit à une game boy moi pas bête j'ai fait ce qu'il fallait pour remplir l'objectif demandé et j'ai donc obtenu au prix de mes efforts l'objet de ma convoitise ma game boy édition spéciale pikachu le jour de mon anniversaire je ne tenais pas en place je n'ai même pas pris la peine de lire le livret j'ai directement allumé la console le jeu qui s'affichait pour la première fois devant mes yeux je ne l'ai jamais oublié c'était ma première cartouche pokémon la mienne à moi bon alors par contre selon la légende de mon frère il s'agirait de la version argent alors que selon mes dires ce serait plutôt pokémon or mais peu importe au final car ces jeux sont juste magistraux et ce sont eux qui m'ont inspiré cette série de vidéos dont je suis heureuse de vous présenter le premier épisode de la deuxième saison pokémon or argent et plus tard cristal sont l'incarnation de mon enfance et ils m'ont inspiré ce voyage et oui enfin enfin je peux vous en parler bonjour et mes chers petits out out dans cette vidéo de l'inspiration au voyage consacré à pokémon et oui j'ai bien dit à pokémon je peux enfin vous en parler je suis trop contente en vrai je suis trop trop contente parce que pour ceux qui connaissent ma chaîne oui j'avais déjà fait une série de vidéos sur pokémon à savoir sur la région du coup de canto donc la région des premiers jeux pokémon bleu rouge jaune vert et en fait on était parti avec mon frère au japon dans la région de canto pour la visiter tout ça tout ça à faire des vidéos j'avais fait aussi un petit épisode pilote sur pokémon les îles orange l'année dernière mais cette année je reviens avec du lourd parce que là là les gars préparez vous pour la saison 2 de pokémon l'inspiration au voyage dans la région de joto cette région de joto comme vous le savez et la région de pokémon or argent et cristal et est inspiré de certaines villes et certains éléments localisés dans plusieurs régions japonaises à savoir la région de shobu du kansai et de shikoku et la particularité de ces jeux et de proposer en plus la possibilité de parcourir la région de canto qui est inspiré de la région éponyme aussi localisé au japon sauf que dans les épisodes de cette deuxième saison je me contenterai de vous parler de la région de joto car celle de canto a déjà été traité dans les épisodes précédents par contre les versions remake earth gold et soul silver seront parfois mentionnés pour pouvoir insister sur la présence de certains détails graphiques plus visibles dans ces versions qui sont remaster is et c'est bon vous avez tout suivi est ce qu'on peut commencer et si jamais vous vous demandez mais où est ce commencement dit nous l'appendicite et bien je vous répondrai que comme dans tous les jeux pokémon évidemment on commence à la ville de départ à savoir dans cette région le bourg géon c'est ici que le petit bourgeon que vous êtes va faire ses premiers pas et il ne tiendra alors qu'à vous de faire éclore dans la suite de vos aventures votre potentiel d'explorateur et pour cela évidemment vous le savez vous ne serez pas seul en effet un premier pokémon va être mis à votre disposition et vous aurez le choix entre kaiminus germignon et hérissandre une fois accompagné de ce premier pokémon il est temps de se jeter à corps perdu dans cette nouvelle carte du jeu et vous avez donc fait le rapprochement il est temps de vous présenter la ville de départ dans la réalité celle qui a inspiré la création du bourgéon à savoir shizuoka alors souvent quand je travaille sur mes vidéos je me demande et je me pose cette question pourquoi avoir choisi cette ville en particulier pour pas représenter une des villes dans pokémon et le cas de shizuoka est assez intéressant parce que c'est la ville de départ donc on se dit que ça doit être un petit peu important et alors peut-être que ça a un lien avec un des développeurs qui venaient de cette ville en particulier ce genre de choses mais j'aime bien chercher un peu plus et je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'à shizuoka en fait c'est l'endroit où on a retrouvé enfin pas moi mais où des gens des archéologues ont retrouvé en fait les premières traces de champs de riz au japon donc ça veut dire que c'est la première fois ici dans ce l'endroit où je me trouve où ils ont fait justement des recherches et ils ont trouvé en fait que c'était là où ils ont planté du riz et donc c'est la première fois qu'ils sont sédentarisés en gros et c'est là où la civilisation japonaise et le la culture du riz a vraiment commencé donc voilà pourquoi c'est important et voilà pourquoi je pense que shizuoka c'est pour ça qu'elle a été choisie pour représenter la première ville dans le jeu pokémon or argent et cristal bon alors là je me permets de corriger ce que je suis en train de dire ce n'est pas la première trace de rizière de l'histoire japonaise mais bien la première fois que des traces de rizière ont été retrouvées au japon en effet d'autres ont été découvertes plus tard et certaines sont des traces de rizière plus anciennes que celle du site archéologique de shizuoka celui-ci date d'il ya plus de 2000 ans a été découvert pendant la seconde guerre mondiale lors de la construction d'une usine à munitions en 1943 évidemment le gouvernement japonais a attendu la fin de la guerre pour que des fouilles et des recherches soient menées à l'heure actuelle beaucoup de projets y ont vu le jour sur ce site que ce soit pour reconstruire des habitats d'un temps de la période yaoi ou encore pour construire un musée principalement axé pour les enfants ici ce que vous voyez derrière moi en fait ce sont les champs de riz du coup qu'ils ont reconstitué pour donner un petit aperçu de ce que ça pouvait donner c'est plutôt assez intéressant et parfois il ya des démonstrations donc vous pouvez voir des activités des choses comme ça pour vous expliquer comment ça marchait dans l'ancien temps voilà donc si jamais j'avais fait cette vidéo sans avoir été sur les lieux je vous aurais dit que je pensais que shizuoka avait inspiré le bourgéon uniquement en me basant sur la localisation de ces deux villes qui semblent effectivement similaires mais comme vous avez pu le constater aller sur les lieux a complètement bouleversé mon interprétation et tant mieux parce que du coup j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette ville le choix de shizuoka comme première ville du jeu est donc extrêmement logique car elle contient les premières traces de la culture du riz qui comme vous le savez constitue une des pierres angulaires de la culture et de la cuisine japonaise mais bon là vous pourriez me dire écoute c'est un petit peu léger ton analyse parce que certes il ya un point qui pourrait correspondre au fait que shizuoka soit bien bourgeon dans la réalité à savoir comme vous l'avez compris et que je voulais rabâcher bas que il ya la présence de rizière qui date de la période yaoi mais tout ça est un petit peu léger et donc évidemment il faut passer à plus de détails plus d'analyses et c'est ce qu'on va faire tout de suite quand on regarde cette ville dans or argent et cristal c'est vrai qu'il ya peu d'éléments encore non cités qui peuvent être remarquables et nous permettre d'être des arguments pour localiser cette ville dans la réalité alors il ya bien ce brin de terre en contact avec la mer mais ça je vais en reparler plus tard gardez ça dans un coin de votre tête car les détails que je vous soulignez maintenant ne sont présents que dans les versions remasterisé earth gold et soul silver où vous pouvez constater qu'à côté de chacune des maisons de la ville a été rajouté de petites éoliennes et donc là je me suis dit mais c'est trop easy pour trouver ce lieu dans la réalité j'ai juste à chercher où est ce qu'ils ont construit des éoliennes à shizuoka et j'aurai ma réponse alors j'ai trouvé qu'effectivement une éolienne avait été installée dans une des parties les plus venteuses de la région de shizuoka à savoir au bord de mer tout proche de la ville mais il n'y avait là qu'une seule et unique éolienne et ça me paraissait vraiment très très peu pour motiver les développeurs à la représenter dans le jeu surtout que c'est encore plus étrange vu qu'il ya normalement une éolienne devant chaque maison et là dans la réalité il n'y a qu'une seule grosse éolienne et je me demandais même si finalement c'était pas juste un délire des développeurs d'avoir mis des éoliennes juste pour des questions d'esthétique mais c'est en partant de cette ville en voiture que j'ai compris alors shizuoka certes c'est une ville importante mais ses alentours sont façonnés par une culture bien spécifique celle du thé vert et du coup comme vous pouvez le constater je suis dans une plantation de thé mais il faut savoir que c'est pas n'importe quelle plantation parce que je suis pas du tout à shizuoka pas du tout là je suis actuellement à n donc je suis dans la région de kyushu mais je voulais absolument vous montrer une plantation de thé parce qu'en fait pour vous avouer la vérité voilà je n'ai pas eu l'occasion pendant mon voyage à shizuoka d'aller visiter les différentes fermes de thé je les ai juste vu de loin parce que quand même il y en a beaucoup donc en voiture j'en ai vu plein 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 et je me suis dit il faudrait que j'y arrive et que j'y aille mais j'ai pas eu le temps du coup voilà je profite d'être ici et de passer dans cette région pour vous les record pour vous montrer du coup les ventis enfin les ventilateurs j'allais dire non comment s'appelle les éoliennes les genres d'éoliennes qui sont en haut des plantations pour que vous vous rendiez compte que ça existe pour de vrai voilà et j'espère que vous m'entendez sur l'enregistrement parce qu'il ya une route nationale juste à côté et il ya beaucoup de vent mais je suis contente d'avoir trouvé des plantations parce que franchement je ne pensais pas y arriver j'ai pédalé genre 600 km avant de tomber sur une plantation de thé donc voilà je suis heureuse et bien c'est là qu'aller sur le terrain prend tout son sens car sans ça je n'aurais jamais pu remarquer que ces champs de thé vert sont certes magnifiques mais possèdent aussi énormément énormément d'éoliennes alors j'ai essayé de l'expliquer face caméra dans le champ mais j'étais un petit peu trop fatigué je crois donc ce que je voulais dire n'avait aucun sens mais en fait le truc c'est que les éoliennes ne sont pas réellement des vraies éoliennes en fait ce sont plutôt des régulateurs de température en fait le système est très simple c'est que les pâles une fois qu'elles sont en rotation dans le système elles permettent de faire circuler l'air à petite échelle et en fait ça va permettre de faire circuler l'air froid et donc de faire en sorte que les feuilles ne gèlent pas parce que du coup il n'y aura pas l'air froid qui va stagner au niveau des feuilles pour les faire geler et c'est un système qui permet de protéger les plantations de thé pendant l'hiver au stade de mes recherches il y a donc deux arguments en faveur de l'idée que shizuoka soit le lieu d'inspiration du bourgéon mais il y a encore sur la carte un détail très important qui est présent et que je vous ai teasé précédemment donc oui je veux bien sûr parler du petit bout de mer qui est présent sur le côté droit de la carte ce qui se cache derrière ne pourra être découvert qu'une fois tous les badges obtenus la ct surf utilisée la ct cascade aussi utilisée après avoir traversé toute la route victoire pour arriver enfin à l'endroit tant attendu la ligue pokémon alors j'en ai parlé pendant la première saison à canto mais ça fait du bien parfois de se rafraîchir la mémoire donc je vous précise que cette ligue pokémon est la même pour les versions de la première et de la seconde génération et cette ligue pokémon se trouve au niveau du plus célèbre démon japonais je suis sûre que vous l'avez là ou sur le bout de la langue c'est le majestueux mon fuji et donc évidemment en voyant que la ligue pokémon est vraiment tout près du bourgéon je me suis dit est-ce que ça a un lien avec la réalité et vous voyez évidemment où je veux en venir parce que effectivement c'est complètement vrai il ya bien un lien avec la réalité puisque à shizuoka on peut voir le mont fuji mais on peut pas le voir de n'importe quelle façon non parce que à ce qui paraît c'est vraiment une des plus belles vues qu'on peut avoir du mont fuji et on peut le voir depuis la plage qui s'appelle miho no matsubara et du coup moi évidemment qu'est ce que je me suis dit et ben allons-y je ne vais pas rater ça quand même j'ai donc chevauché mon vélo et je me suis mise en route pour cette fameuse plage la balade était super agréable j'étais au bord de mer il y avait un petit vent frais mais pas glacial et franchement je n'ai pas fait une seule pause j'avais juste trop envie d'arriver devant ce qui s'annonçait être comme un paysage fantastique un paysage vraiment de carte postale et quand j'ai vu enfin flécher la plage de miho no matsubara j'ai vite garé mon vélo j'ai couru entre les pins et voilà ce que j'ai vu je viens de pédaler 15 km pour arriver sur cette plage donc je suis très contente d'être enfin là j'avais prévu d'y arriver beaucoup plus tôt histoire de voir un peu plus de couleurs voir un peu plus de choses mais ce que j'espère c'est pouvoir voir le fuji depuis cette plage parce que oui à shizuoka on peut voir le fuji et donc voilà donc là je suis normalement censée voir le fuji genre ici quelque part dans le fond mais parce que je n'ai pas de chance et que je suis vraiment la pire personne et bien je ne peux pas voir le fuji je vous avoue que je suis dégoûtée voilà parce que comme je vous ai dit j'ai pédaler 15 km et ça me fait bien chier de pas le voir donc écoutez bah ça sera sur un plan foiré du mont fuji que cette visite de shizuoka alias bourgéon va s'arrêter et je suis un peu saoulée voilà ça fait chier je n'ai pas de chance avec ce mont fuji mais peut-être que la prochaine fois sera la bonne et je me suis rendu compte en fait en re-regardant ses extraits que ça se voyait pas trop trop à la caméra mais en fait j'étais vraiment dégoûtée j'avais tellement un goût de haine dans la bouche c'était horrible j'étais franchement pas loin de pleurer vraiment je peux vous le dire parce que voir le mont fuji et prendre une sublime photo c'était vraiment un de mes objectifs de ce voyage c'est une montagne que je n'ai jamais réussi à prendre en photo correctement genre ce matin je l'ai vu c'était parfait je me disais putain cet après midi je vais pouvoir voir cette montagne de façon magnifique ça va être sublime avec un petit peu de neige au dessus genre la perfection vous voyez le ouah pardon le cliché que vous dites ça va être génial enfin comment dire à la caméra ça va être un truc de fou ça va être rendre trop stylé ça va être parfait et bien non voilà je le rate donc c'est vraiment peu rafraîchissant et peu satisfaisant avoir le droit de voir le mont fuji et bien c'est la même chose pour moi qu'avoir le droit d'accéder à la ligue pokémon donc évidemment ça se mérite et là bas je remplissais pas du tout les conditions requises il ya qu'à voir le compteur de badge qui s'affiche actuellement sur l'écran je n'en avais aucun donc comme j'avais zéro badge en poche mais qu'aussi j'étais vraiment très motivé pour pouvoir voir le mont fuji et donc la ligue pokémon je me suis dit qu'il fallait que je me mette en route pour la prochaine ville dans l'espoir de commencer à récolter mon premier badge bon bah sauf que manque de bol la prochaine ville est la ville griotte et dans cette ville pour ceux qui connaissent il n'y a pas d'arène pokémon donc pas de badge pour cette fois ci mais heureusement il ya plein d'autres choses à faire dans la ville griotte par exemple observer ces petits détails pour essayer de comprendre où est sa localisation dans la réalité et en faisant ce travail pour moi j'aimais l'hypothèse qu'elle est localisée au niveau de la ville de toyo hashi personnellement je ne possède pas de drone du coup pour pouvoir faire des plans stylés de la ville je suis obligée de monter sur des espèces de routes qui surplombent la route pour pouvoir traverser des espèces de passage piéton suspendu mais ça marche plutôt bien alors vous vous en doutez avant de partir pour ce grand voyage évidemment j'ai fait des recherches et pendant celle ci bien j'ai souvent lu qu'un des arguments qui permet de dire que toyo hashi a inspiré la création de la ville griotte était liée à la présence de fleurs qui ont bien été mises en évidence dans les versions remasterisées earth gold et soul silver parce que oui apparemment selon internet toyo hashi serait une ville très fleurie et ça aurait été aussi souligné dans les jeux pokémon car la ville griotte est selon la description de la carte une ville qui embaume les fleurs et la brise marine le problème de cet argument c'est qu'il est difficile de voir si une ville est effectivement plus fleurie que la moyenne parce que quand on part dans l'optique de trouver des fleurs bon bah croyez moi qu'on en trouve un paquet le moindre parterre devient super important et résultat je me suis retrouvé à filmer des tonnes de fleurs en mextasion alors qu'en vrai et bien il ya des fleurs un petit peu partout dans les russes japonaises donc je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne méthode à adopter pour cette ville il fallait pas se concentrer sur ces éléments là et peut-être qu'il fallait plus me tourner vers des choses qui me paraissent un peu moins visibles mais qui sont beaucoup plus logique à analyser j'ai donc continué mes recherches dans la ville de toyo hashi en allant visiter des musées et le château de la ville mais j'avoue que ces visites n'ont pas servi à grand chose à part à m'occuper surtout que bon la majorité des châteaux japonais ont été complètement reconstruits car ils ont été soit brûlés soit détruits pendant la guerre l'aspect historique des bâtiments n'est donc plus présent et leur visite j'avoue manque souvent d'intérêt donc après ces visites infructueuse j'ai donc décidé de me recentrer sur les éléments du jeu pour comprendre leur lien avec la réalité c'est donc comme ça que la présence de cet îlot dans la mer m'a intrigué parce que oui les détails dans pokémon ne sont pas laissés au hasard mettez vous ça dans le crâne et donc j'ai fait des recherches pour essayer de voir s'il n'y avait pas une petite île comme ça qui pourrait être similaire un tout petit truc qui pourrait vraiment avoir une importance dans la région et effectivement il y a bien une île qui est appelée Takeshima et qui est présente non loin de Toyohashi dans la ville de Gamagori donc ni une ni deux quand j'ai trouvé cette information j'ai foncé dans un JR parcouru les quelques stations qui séparent ces deux villes pour pouvoir aller visiter cette île alors je viens d'arriver à Gamagori je pensais que ce serait une petite ville sympathique où je pourrais manger en face d'une plage magnifique ou en tout cas en face de la mer et que ça soit très joli et très agréable je crois que je me suis trompée parce que là en face de moi j'ai juste des vieux porcs dégueux donc je vais manger mon vieux sandwich en face de ça c'est juste magnifique et puis je suis aussi surprise parce que par exemple l'île que je voulais absolument voir donc avec le temple le tori et tout ça je le vois de loin et au final ça me donne un petit peu moins envie quand même on va pas se le cacher est-ce que franchement la vue de cette île là-bas au loin vous fait rêver ? pas moi alors oui bon là je peux paraître à l'euse mais j'avoue que je mangeais en face de bateaux et d'usines il y a quand même plus ragoûtant comme endroit pour pouvoir pique-niquer surtout que l'élément qui a été le plus présent dans cette visite était le vent qui était juste mais tellement puissant ce jour-là être youtubeuse pokémon en finale ça se mérite parce que là je n'ai plus de jambes à force de marcher et j'espère que je vais réussir à aller vers cette île parce que c'est encore très loin voilà et je me caille les miches parce qu'il fait méga froid et après une trentaine de minutes de marche je suis enfin arrivé au niveau de l'île de Takeshima le ciel était d'un bleu éclatant mais le vent était encore plus puissant une fois la traversée du pont entamée j'ai d'ailleurs cru que mes affaires allaient s'envoler que ce soit mon bonnet, mon écharpe ou ma caméra à la fin de la traversée il vous faudra passer sous un tori en pierre et c'est le seul endroit du japon où il est possible d'en voir un en pierre et sous un pont donc oui ça fait de cette île déjà quelque chose de notable et une fois cette étape passée vous allez pouvoir vous balader sur l'île et visiter le temple qui s'y trouve si jamais dans votre périple japonais vous vous retrouvez à venir dans cette zone et bah je vous conseille quand même de venir sur cette île parce qu'au final elle est vraiment très agréable on peut en faire le tour il y a un petit temple à visiter très sympa enfin franchement c'est beaucoup plus agréable que dans le jeu pokémon parce que dans le jeu pokémon c'est juste un vulgaire caillou une fois le tour de l'île terminé il était temps de rentrer parce que oui j'avais besoin d'être fraîche et dispo pour le lendemain car effectivement j'avais une autre visite à faire en lien avec pokémon j'allais m'aventurer sur la route 30 qui est accessible par le nord de la ville griotte et là bien sûr parmi ceux qui sont attentifs et qui regardent cette vidéo il y en a qui pourraient se demander attends mais je croyais que tu voulais uniquement localiser les villes dans pokémon maintenant tu vas t'intéresser aussi aux routes mais attends mais t'en as pas fini de nous expliquer des choses sur pokémon alors calme toi déjà respire un bon coup et oui pour le coup dans cette ville c'est important aussi de regarder la route 30 et les détails qui sont dessus pour pouvoir essayer d'avoir des petits indices qui me permettraient d'appuyer encore plus mes théories quant à la localisation de ces villes dans le jeu parce que sur la route 30 certes on va découvrir pour la première fois l'ébé on va rencontrer Scouts, Jean Raoul, Gamin Marin et Gamin Gaspard qui vont nous livrer des combats mais palpitants à base de ratata, de roucoules et d'insectes en tout genre et c'est là aussi par exemple qu'on va recevoir l'œuf mystère pourtant ce n'est pas sur ces éléments de gameplay que j'aimerais m'attarder mais sur le décor car c'est là qu'on voit apparaître les premiers lacs du jeu et vous vous souvenez quand je vous ai dit que les éléments de pokémon n'étaient pas mis au hasard bah là encore une fois c'est le cas parce que oui ces deux lacs ont été inspirés par un vrai lac existant le lac Hamana qui a plusieurs particularités la première est d'être le dixième plus grand lac de l'archipel du Japon la deuxième c'est celle d'être désormais un lac mélangeant de l'eau salée et de l'eau de mer c'est donc un lac d'eau saunâtre et pourquoi je dis désormais ? et bien parce que ce n'était pas le cas avant mais son ouverture sur la mer est liée à un grand séisme qui a eu lieu en 1498 et qui a eu pour conséquence de connecter la mer au lac et troisième particularité c'est aussi un lac qui est quasiment composé en deux parties comme vous pouvez le voir sur cette carte et donc ces deux parties auraient été modélisées dans le jeu pokémon et comme vous pouvez le constater aujourd'hui la météo n'est pas très très bonne donc je n'arrive pas trop à me rendre compte si ce lac est plutôt beau ou plutôt décevant je ne sais pas c'est à vous de juger la seule chose que je trouve vraiment stylée ici c'est le tori qui est là voilà ça c'est vraiment trop trop classe j'adore ça fait toujours son petit effet bien sympathique j'ai donc décidé de marcher un peu pour voir certaines parties du lac mais j'avoue que vu sa superficie bon c'était pas gagné surtout que j'étais super chargée donc j'allais en voir qu'un tout petit bout mais pour l'anecdote il est aussi possible de voir depuis ce lac soit disant le mont Fuji par temps dégagé mais vous l'avez compris je n'ai pas de chance voilà avec les montagnes et je n'ai même pas été déçue d'ailleurs de ne pas le voir parce que bon j'avoue que avec ma chance légendaire je m'en doutais complètement ça fait plus de 30 minutes que je marche comme une folle pour pouvoir atteindre la deuxième partie du lac qui est donc derrière moi et autant vous dire que c'est pas hyper hyper beau non plus encore une fois il fait pas beau donc forcément c'est un petit peu compliqué et oui je suis désolée je mange mais c'est parce que j'ai beaucoup trop faim j'ai pas petit déj ce matin est-ce que vous vous en foutez ? oui je pense une fois mon paquet de céréales enfilées je me suis remise en route pour la suite de mes aventures comme vous pouvez le constater j'étais chargée comme une petite mule mais par contre j'étais super motivée pour aller visiter la première ville contenant une arène et qui me permettrait donc d'obtenir mon premier badge pour ainsi pouvoir espérer atteindre la ligue Pokémon et voir le mont Fuji mais comment est-ce que tout ça s'est passé ? bah vous le serez dans un prochain épisode des fois l'aventure c'est vraiment de la merde de la merde